Bonjour tout le monde, on se retrouve après presque 3 semaines d'absence. Vraiment désolé, mais j'ai eu plusieurs contretards. Il y a eu des travaux en face chez moi, il y avait le mort au pique-oeuvre devant ma fenêtre. Pour faire des vidéos, ce n'était pas très facile à faire. La semaine dernière, c'était les vacances. J'ai fait le body setting toute la semaine. J'ai gardé mes nièces et mon neveu. Au moment où j'étais très occupé avec eux, j'ai vraiment pas eu le temps de faire de vidéos. Si j'aurais fait une vidéo, je les aurais eues dans les pattes, donc pas très pratique non plus. Malgré mon absence, j'ai quand même eu le temps de lire. Je vais faire un récapitulatif de mes 3 semaines de lecture. Ça va servir aussi de bilan lecture du mois. Les 3 semaines de lecture, c'est tout le monde au top. Ça sert à rien de faire 2 vidéos à la suite si c'est pour dire les mêmes choses. On va commencer tout de suite. La dernière fois qu'on s'est quitté, on s'était quitté avec L'Hueur de feu de Sophie Jordan. Le premier tome d'une trilogie, je crois. J'aimais bien. Finalement, c'est devenu une très bonne découverte. Ce n'est pas du tout le style de livre que j'aime spécialement. Le côté roman, star, normal, etc. Pour moi, tous les livres sont un peu la même chose. Je m'en lance très vite. Mais il y a quand même une part d'originalité. Car comme vous savez, ça ne parle pas de vampire, pas de loup-garou ou tout le blablabla habituel. C'est sur les dragons. Les draki, plus exactement. Et franchement, c'est une très très bonne découverte. J'ai bien apprécié sur l'histoire. Même s'il y avait quand même pas mal de coupures. L'intrigue principale est très coupée par le côté amour. Donc c'est peut-être un petit défaut. J'aurais aimé que le côté dragon, le côté mythologique, etc. soit plus exploité. Car vous ne seriez pas beaucoup de choses dessus. Et vu que je venais de lire mon dragon, j'aurais bien aimé comparer les deux livres. Et voilà. Donc le côté original est bien, sur le côté dragon. Mais pas assez exploité. Sinon voilà, au début j'étais pas très... Pas très... J'ai perdu mon... Et voilà, je n'avais pas très hâte de continuer. Mais finalement, dépasser la première moitié du livre, ça s'est découvert être une très agréable lecture. Alors ensuite, j'ai continué avec... Les chevaliers de Morode, tome 4. La princesse rebelle. De Anne Romillard. Alors j'ai fait... j'ai écrit ma chronique, elle est disponible sur mon blog. J'ai bien aimé. C'est toujours pareil, c'est toujours le même schéma narratif. Beaucoup trop de... Bon, je ne vais pas récolter l'histoire. Car ça vous spoilerez les trois premières. Même s'il n'y a pas beaucoup de choses à spoiler quand même. C'est de la lignée des autres. C'est beaucoup d'histoires annexes. Donc on oublie un peu l'intrigue. D'ailleurs, elle n'en vose presque pas. Même elle n'en vose pas du tout, j'ai envie de dire. Voilà, c'est beaucoup d'histoires annexes. Des histoires d'amour... J'ai l'impression que ce n'est pas le toit. Donc c'est Amour Bourg de Beauté versus Fautezir. Non mais voilà, il y a beaucoup trop d'histoires annexes. Donc finalement, si on a lu toutes les histoires annexes des 12 tomes, je suis sûr que le livre pourrait tenir deux livres de 16 pages. En gardant que les triques principales. Donc voilà, vraiment dommage car il y a même du potentiel. Un livre trop jeunesse. Voilà, c'est trop jeunesse, trop superficiel. Des personnages qu'on aimerait pas faits. Surtout le personnage principal, Wenham, que franchement je ne supporte pas. Je ne supporte pas du tout. Heureusement, il y a certains personnages qui réaniment la flamme, qui me donnent envie de continuer. comme Jason ou Jason, je ne sais pas comment on prononce. Voilà, c'est par exemple un personnage que j'adore. Sage, qui est un nouveau personnage qui arrive dans le 3. Et qui est quand même un personnage central de ce tonneau. Et voilà. Sinon un conseil, si vous avez lu les 3 premiers, ne lisez pas la 4ème de couverture. Car ça vous raconte la moitié. Ça vous raconte la moitié du livre. Donc voilà. Si vous avez lu mes 3 tomes, lisez-le. Voilà, très répétitif. C'est ce que je garde surtout aux têtes. Le côté répétitif. Et même moi je me répète. J'ai continué ensuite. J'ai lu Josefala. J'ai lu deux manuscrits. De la maison d'édition. Deux déceptions. C'est comme ça ces choses faites. Deux déceptions. Je ne peux pas vous en parler plus. Mais il ne suffit pas de copier les autres livres. Comme Casser Jackson, Harry Potter, Aragon, etc. Pour en faire un bon livre. Il faut quand même une part d'originalité. Et certains auteurs oublient quand même ça. Voilà. C'était mon petit mot du jour. J'ai continué mes lectures avec Percy Jackson. Le premier tome. Le voleur de Fondra de Rick Riordan. très connu sur la blogosphère. Et j'ai un avis mitigé. J'ai beaucoup aimé. C'est pas pour ça que ça a été une déception. J'ai pas beaucoup aimé. Mais c'était plus jeunesse que ce que je possède. Donc j'ai vu le film. Il y a encore il y a quelques mois. Les personnages n'ont pas du tout le même âge. Déjà ça a été le premier choc. Le film il devrait avoir 16, 17. Ici ils en ont 12. Donc c'est pas du tout la même mentalité. Et je trouvais l'âge des héros du film le plus approprié à l'histoire. À l'étrôle. Voilà. Sinon beaucoup de changements par rapport au film. C'est le film qui a fait les changements bien sûr. Donc ça m'a un peu déconcerté. Donc il y a des choses qui étaient bien dans le livre. Dans le film plutôt. Que j'ai pas retrouvé là. Il y a des choses qui sont bien là mais que j'ai pas retrouvé dans le film. Donc voilà. Donc c'est rare que ça soit comme ça. Comme par exemple dans le film. Les feuilles de... Eucalyptus je crois. Je sais plus. Dans le Casino. J'ai trouvé une découverte super. Et malheureusement dans le livre. C'est pas comme ça. Et c'est dommage qu'elle soit peut être quelque chose de très surprenant pour un livre. Ça aurait pu rendre très bien. Il y a quand même beaucoup d'atouts dans ce livre. Et voilà. Comme je le disais. Un peu jeunesse. Un peu trop jeunesse. Mais d'après ce que j'ai entendu. Ça... Ça s'embellit avec... Au fur et à mesure des tomes 1. Donc j'ai le tome 2 et 3 dans ma pile à lire. Et je pourrais le lire pour prochainement. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. Ensuite. Une déception. D'un fil du mari. Aux aidés soignées par personne. Reçu. Dans le cadre chroniqueur. On est plus fort. C'était... Comment vous dire. J'attendais beaucoup de ce livre. Il me donnait beaucoup envie. La couverture métrique de beaucoup. Et finalement. Ce fut une déception. J'aimais pas vous le dire. Une semaine. J'ai lu... Même pas. J'ai lu 100 pages. Une semaine. J'ai lu ça. Et je n'ai pas encroché du tout. 100 pages d'ennuis. Sans histoire. Les personnages étaient très superficiels. Et d'après ce que j'ai lu sur internet. Il faut lire les 200 et 4 premières pages. Pour commencer à accrocher. Personnellement. J'ai pas envie d'attendre 200 et 4 pages. En sachant que le livre est 4 sous. J'ai pas envie d'attendre le 3 quarts du livre. Pour pouvoir apprécier ma lecture. Donc. Il me suffit une déception. Peut-être que je retentourerai dans quelques semaines. Quelques mois. Mais pour le moment. J'ai vraiment pas envie de continuer. Le chiffre de lecture m'a beaucoup dérangé. Je devais lire les pages 2 fois. Pour être sûr d'avoir compris ce que. Où la narratrice voulait venir. Donc. La narratrice c'est le personnage principal. Brioni. Voilà. 100 pages. Il ne s'est rien passé. J'ai même pas compris ce que c'était vraiment l'histoire. A part que. Des personnes voulaient. Passer chez le marais. Sinon. Voilà. Le signe d'écriture m'a vraiment dérogé. J'ai eu l'impression de lire. De lire les mêmes. Les mêmes pages à chaque fois. Ca se répétait beaucoup. Et sans avancer l'histoire. Donc voilà. Peut-être que c'était pas le moment voulu pour lire le livre. Donc je retenterai peut-être le jour. Donc voilà. Et. Beaucoup de personnes ont aimé. que c'est. N'hésitez pas à l'acheter quand même. Si vous voulez vous donner. Votre avis. Et pour finir le mois. Le livre-là. Le livre-là. Je suis tombé dessus. Mardi dernier. Et je. Je suis tombé dessus. Complètement par hasard. De mon magazine. J'ai placé sur la couverture. Et je l'ai lu. En deux soirées. Et ce fut un réel coup de cœur. Car il y a Tim de Vampire Timide. De Tim Collins. Dans une nouvelle compagnie. Donc justement. Un livre-adict a lancé un partenariat. Avec ce livre. Plus un autre livre. Les Bertignac. Que j'ai aussi acheté. En même temps que ce livre. Donc trois jours plus tard. Du gratuit. Proposer les deux livres partenariat. Bon c'est pas grave. A savoir que les Bertignac. Je l'aurai que fin novembre. Car je me le suis acheté. Mais je me l'offre à mon anniversaire. Je sais. Je suis bizarre. Mais bon. Ça me faisait plaisir. Donc pour me remettre. J'ai lu ce livre. Qui fut. Le réel coup de cœur. Dans la meilleure lecture du mois. Ouais. Ma meilleure lecture du mois. C'est l'histoire d'un jeune nouveau père. Qui s'appelle Ninguel. Il a 15 ans. Il a 15 ans. Depuis 85 ans. Et voilà. Il va bientôt avoir un siècle. Et malheureusement. Il n'est jamais tombé amoureux. Depuis ce siècle. Il va rencontrer une fille. Chloé. Sur lequel il va tomber amoureux de suite. Et voilà. Il est timide. Il n'est pas comme les autres papiers. Car il n'a pas de force urbaine. Il n'est pas beau. Etc. Et donc rien ne va se passer comme il faut. Et il va acheter jour après jour. Nous décrire un peu les moments de la journée. Nous parler de sa vie. De sa famille. De ses ennuis. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Il y a énormément de petites illustrations. Toutes telles. Mais vraiment très originales. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup apprécié. Très simple à lire. Mais très efficace. C'est vraiment une lecture à lire entre deux livres. Ça m'a redonné envie de lire. Je vous le conseille fortement. Je vous le conseille fortement. Super. Voilà. Super. Et j'espère qu'il y aura une suite. J'espère profondément qu'il y aura une suite. J'ai beaucoup accroché au personnage. Voilà. Moi j'ai eu du mal à parler de tout. Parce que certaines lectures sont plutôt vieilles. Donc j'ai fait le tour de mes lectures de ces trois dernières semaines. J'ai aucune lecture en cours. Je peux te lire ce soir c'est Halloween. Donc si je ne fais pas ma soirée à mes amis soirée film d'horreur. Je ne m'invite que de Tone Quick tome 3 que j'ai acheté la jeudi dernier. Donc je vais me le luser ce soir qui est sorti de me faire peur un peu. Avec les vidéos etc. Et après ma lecture de la semaine prochaine. Je n'ai aucune idée. Ça sera au feeling. Je pense peut-être au partenariat. On verra comment les choses évoluent. Donc voilà. Ma vidéo est finie. Encore désolé du retard de cette dernière semaine. 2 mai. J'en ai lundi. Ouais. 2 mai. Je pense faire ma vidéo pile à lire. Immanuel Box du mois d'août. 7 octobre. Non octobre. Je suis perdu aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. Voilà. 2 mai je vais faire ma vidéo Immanuel Box du mois d'octobre. Donc je vous avais promis de presque réacheter. Donc vous verrez demain si j'ai tenu ma promesse. Oui presque. Allez donc je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Et de bonnes découvertes libresques. A bientôt. Bye. Bye. Bye.